Masechet de Darim, traité de Darim, d'Afkafet, feuille numéro 29, nous sommes tout au long de la page. Amalé Rav Hamnouna, Rav Hamnouna a dit à Oula, que doucha chez Bahen l'échan alcha. Après que ces plantations aient été déracinées, leur sanctification, où sera-t-elle donc partie ? Maïlu Amar Léysha Ayom Atishtu, l'machari Atishti. Qu'est-ce qu'il en serait si un homme disait à une femme, aujourd'hui tu es ma femme, demain tu ne seras plus ma femme. Mi Nafka Beloget, est-ce qu'elle pourrait le quitter sans actes de divorce ? Donc comment ici la sanctification pourrait-elle partir sans rachat ? Amalé Rav Hamnouna, Rav Hamnouna, Kedusha Damim, Kedusha Tagov. Rav lui dit mais est-ce que tu peux comparer la sanctification de la valeur, comme dans le cas des plantations, avec la sanctification du corps, comme dans le cas de la femme. La sanctification de la valeur peut partir sans aucun acte mais la sanctification du corps ne peut pas partir sans aucun acte. Rabayé lui pose une question en disant est-ce que la sanctification du corps ne peut pas partir sans aucun acte ? Si quelqu'un dit ce taureau-là sera destiné à l'Holocauste pendant 30 jours et après les 30 jours sera destiné au sacrifice pacificatoire ? Eh bien, pendant 30 jours il sera destiné à être un holocauste et après les 30 jours à être un sacrifice pacificatoire. Amaié, pourquoi donc ? Voilà qu'il s'agit de sanctification du corps ou pas que Rabirli et on voit que ça peut partir sans aucun acte. Ici, on parle d'un cas où il a dit que ça a sanctifié sa valeur pour le sacrifice. Mais alors voyons la suite de cette braïta. S'il dit après 30 jours ce sera destiné à l'Holocauste et dès à présent au sacrifice pacificatoire ces paroles seront valables. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de dire ce deuxième cas ? Forcément, tu es obligé de dire qu'un cas parle de sanctification du corps et l'autre de sanctification de la valeur. Et c'est pourquoi l'auteur de la braïta a eu besoin d'enseigner les deux cas. Parce que sinon j'aurais pu croire que que la sanctification du corps ne peut pas partir sans aucun acte. Alors que la sanctification de valeur peut partir sans aucun acte. C'est pourquoi on a donc enseigné les deux cas. Mais si tu dis toi que dans les deux cas on parle de sanctification de valeur la malise est mise à la tartée. Qu'est-ce qu'on a besoin d'enseigner les deux ? Si déjà dans le premier cas où il passe d'une grande sainteté qui est le sacrifice de l'Holocauste à une sainteté plus légère le sacrifice pacificatoire et malgré tout ça peut se faire sans aucun acte alors d'une sainteté légère pour passer à une sainteté plus forte à plus forte raison. Est-ce qu'on va dire que cette braïta qu'on a rapporté est une objection contre l'avis de Barpada de Amar qui a dit qu'une sainteté ne peut pas partir sans aucun acte ? Amar peut te répondre en disant voilà comment il faut dire cette braïta s'il n'a pas dit dès maintenant ses sacrifices pacificatoires alors au bout de 30 jours ça deviendra sacrifice de l'Holocauste. comme un homme qui aurait dit à une femme tu seras sanctifié pour moi donc marié avec moi dans 30 jours elle est considérée comme mariée au bout de 30 jours même si l'argent a disparu c'est évident qu'est-ce qu'on va prendre ici l'autre c'est j'ai besoin de cet enseignement dans le cas où entre temps il a changé d'avis et malgré tout la sanctification aura lieu ça ça va bien que d'après celui qui pense que la femme ne peut pas changer d'avis entre temps mais d'après celui qui dit qu'elle peut changer d'avis alors qu'est-ce qu'on va dire non en vérité même celui qui dit là-bas que la femme peut revenir en arrière ici c'est différent on ne peut pas revenir en arrière parce que le fait qu'il a prononcé une parole de sanctification pour le très haut c'est considéré comme s'il avait transmis l'objet dans le cas d'un particulier et donc il y a déjà eu un acte d'acquisition et donc on ne peut plus revenir en arrière c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 29 du Dar Kavtet de la feuille